bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une petite série d'atc ouais j'ai envie j'ai envie oui je sais encore j'ai envie d'utiliser le minté steampunk en sachant en l'ayant sous les yeux qui va très bien s'accorder si vous avez le vintage de chez l'action qui fait un peu vintage mais steampunk je pense que vous savez duquel je parle avec ce carnet là vous pouvez illustrer faire un super album franchement on a même des fonds de la mort qui tue il est génial je vous l'avais déjà présenté lors d'un hall de la boutique brico et scrap je l'adore là je vous fais une petite série d'atc je sais pas si vous auriez parce que j'ai fait également une carte je sais pas si vous l'aurez avant ou après on s'en fout ah j'ai refait une carte aussi en 3d que j'aime beaucoup je vais utiliser donc le steampunk le minté paper book steampunk comme d'habitude tous les liens des produits que je vais utiliser dans cette vidéo dans le petit plus de celle ci affiché plus ou le sur le petit mot plus ça va se dérouler et vous aurez tous les liens des produits que je vais utiliser déjà pour commencer on va utiliser des fonds les fonds je les fais pas je les refais pas avec vous parce que tout simplement je vous remettrai le petit c'est les fonds que j'ai testé avec les savez les sprays acrylique de chez action là j'ai utilisé le fabulon led au repassage ça m'a fait des fonds un peu comme ça sympa comme tout donc j'en ai découpé 4 j'ai déjà fait une atc donc ça fait 5 ça sera une série de 5 atc j'ai découpé des morceaux de fonds mais vous pouvez utiliser du papier décor un lambda de 6 sur 8 5 parce qu'une atc il faut savoir qu'elle mesure 6,4 sur 8,9 toujours c'est toujours cette dimension là et là j'ai enlevé 4 mm pour pouvoir créer comme un petit encadrement sur mon atc on appelle ça un matage derrière j'ai réalisé des tamponnages pour numéroter mes atc comme il y en a 5 et là c'est la numéro 2 comme j'ai déjà fait la 1 la numéro 2 c'est la deuxième atc que je vais réaliser ce sera la 2 il y en a au total 5 la 2 sur 5 la date le nom de l'artiste et le titre surtout de votre atc et j'ai découpé 4 ça c'est du papier noir épais du bloc kraft noir et blanc de chez action ça ce sont des tampons alors si je retrouve la référence je voulais mettre aussi c'est génial pour celles qui kiffent des atc que sont géniales c'est des tampons de la boutique gloveland également le minté j'ai découpé des personnages j'ai découpé plein de trucs on va utiliser également les savez des rhinestone de chez action dessus sur les j'ai utilisé essentiellement les argent j'ai passé tout simplement de l'ancre stazon pourquoi de la stazon parce qu'elle va rester sur la perle c'est un matériau non poreux donc il faut une encre qui tient je vais passer vite fait un peu de noir sur le côté argenté pour sa face moins brillant elles sont très bien ces petites perles là je les améliore soit avec les encres à alcool je vous ai déjà fait des tutos je mets un peu d'encre d'alcool dessus et ça fait super moi je les aime bien on va utiliser ça aussi pour décorer et puis j'avais trouvé aussi chez une autre voilà il ya très longtemps il y avait une décote là dessus c'était 2 euros 50 mais il y avait une décote c'est souvent dans les bacs où il y a toujours le décote à moins 60 moins 70% c'est des petits clous des bandes de petits clous adhésifs que j'ai collé sur le papier 300 grammes de chez action aquarelle et je viendrai découper des petites bandes pour décorer allez c'est parti j'ai fait des découpes d'engrenage ouais bah oui bah comment ça me connaît pour ce faire on va les arranger un peu voyez j'avais j'avais ces découpes là ici j'en ai déjà préparé deux mais ils ne sont pas finis je vais utiliser le rusty effect de chez viva donc ça je le trouve dans la boutique scraps color je vous mettrai les liens également et je vous avais fait un vidéo test pour le sous-marin j'utilise beaucoup et j'avais pris la ika gold orange et la ika gold turquoise trois produits pour donner un effet oxydé ces deux engrandages là j'ai préparé j'ai mis le rusty j'ai mis celui ci cette pâte là qui est marronné qui donne un peu de texture alors un pinceau de préférence savez plat style les pinceaux si vous avez des pinceaux au pochoir une petite un petit morceau d'éponge on prélève du produit et on vient tout simplement on va peut-être mettre de l'autre côté c'est peut-être plus blanc non on a parce que l'eau il vaut rien voir je viens tamponner le produit rustique le marron je tamponne je tamponne parce que si vous vous tamponnez c'est là que vous allez créer aussi de la texture ça va pas être plat donc c'est plutôt sympa ça vous laissez sécher vous pouvez également le chauffer ça va un petit peu cloquer ça va accentuer le côté un peu ouais le côté un peu pas rue de la chose mais ça va accentuer un petit peu le relief en chauffant ça fait cloquer le produit il se sent pas aussi donc là j'ai un petit pot d'eau pour rincer mon pinceau on va utiliser la orange la hika gold orange une fois qu'on l'a mis son rusty on le laisse sécher où on le fait sécher là ces deux encrenages là sont déjà secs je prélève de l'orange avec un pinceau et puis je viens en mettre pas vraiment partout c'est vous qui voyez je viens tapoter toujours pareil avec cette pâte et puisque ça ressemble à une pâte les deux sont secs je reviens reprendre la hika turquoise je tapote comme ça j'en mets pas j'en mets moins de la turquoise et je viens mettre de la turquoise pas partout voyez un petit peu comme ça et j'ai envie je trouve que c'est trop bleu je reprends un peu de rusty je reviens sur le bleu je reviens en mettre pour fondre un peu ces couleurs pour donner le côté oxydé ça je vous avais déjà fait le tuto mais ça avec ces produits là vous pouvez tout embellir toutes vos découpes des cadres des fleurs pour donner ce côté oxydé qui est très très sympa j'ai réalisé c'est celui ci celui ci comme c'est assez long à sécher on va accélérer le séchage ça va un petit peu cloquer quand on insiste quand on laisse tant que ça chauffe ça va un peu cloquer mais ça dérange pas c'est pas dérangeant je trouve que vous voyez le truc qui cloque ça peut être sympa ça crée encore du relief sur ces découpes des découpes dans du papier épais quand même minimum 250 grammes pour faire ce genre de choses là on vient sécher ça et on vient pareil reprendre l'orange mais on peut prendre le bleu avant vous faites comme vous le voulez je viens me reprélever de l'orange et je viens tapoter un petit peu voilà mon orange on pourrait les laisser comme ça couleur là à des fois elle est sympa aussi avec que de l'orange comme ça il y a des défis que ça fait c'est trop trop chouette c'est vraiment ces produits là j'aime beaucoup j'ai encore pas testé le kit pareil qui doit donner cet effet là de geste en période on le fera ensemble on testera le kit de chez stamperia qui donne le même effet apparemment on va les tester sur stamperia on a un petit peu de grains de sable pour donner la texture mais ça vous pouvez très bien si vous n'avez pas ces kits là prendre une peinture marron la mélanger avec de l'argile du talc du plâtre pour avoir ses côtés granuleux texturés obtenir ces effets là sans forcément investir dans des produits quoi que la rustie et tout ça c'est pas très coûteux les gros contenants on a de quoi faire comme c'est les choses que j'utilise beaucoup moi ça n'a pas le temps de sécher je vous le dis tout de suite je reviens remettre de la rustie parce que je trouve que perso je veux le dessus comme ça ne touche plus je vais remettre de l'orange on fait tremper son pinceau et on a réalisé nos petits engrenages oxydés je trouve l'effet plutôt sympa je passe un petit coup de séchage si je vais les utiliser pour eux et on va pouvoir passer au montage de ces ATC temps qu'on fasse les autres je vais ça de côté je vous montre la première que j'ai réalisé la première ATC les engrenages avec l'effet oxydé regardez moi l'effet que ça fait les fonds patouille j'ai détouré le personnage sur le minté ça ces petites étiquettes commence à le connaître aussi je vous mettrai le lien c'est sur amazon c'est de la marque rayère et on peut faire plein de petits mots très très sympa pour illustrer notre project life plein de choses 13 caractères au total qu'on peut faire des mini phrases si vous voulez et là j'ai écrit le mot steampunk et ça va très bien sur une ATC je l'aime beaucoup ce tampon là vous le voyez j'utilise souvent j'ai rajouté des petits rubans adhésifs avec les petits clous et là c'est une perle de réaction que j'ai mis là et là c'est un bas de cadre je crois que ça va acheter ça chez témus des cadres steampunk et je l'ai coupé puis j'ai récupéré le bas comme ça ça va un truc en plus ça c'est la première c'est la une sur cinq donc on va en réaliser quatre ensemble on vient prendre sa base n'attire que tu laves ton tapis c'est vraiment un cadeau ouais je patouille oui frère peut-être aussi que tu mettes ton tapis rose il est très attendu apparemment il va pas rester longtemps rose c'est ça le souci si tu fais tellement de patouilles les produits sont incrustés mais celui-là faut vraiment que je change parce qu'il dit on voit même plus le le quadrillage pour les mesures et je dois vous avouer que quand il est quadrillé avec les mesures c'est quand même bien pratique et j'avoue que ça me manque mais bon j'ai collé un fond j'ai ancré dans une encre noire mon fond et je l'ai collé sur une base ensuite qu'est ce que j'ai choisi pour cet atc j'ai pris cet élément là sur le minté j'ai tout ancré avec la sépia d'ailleurs je vais la sortir avec la sépia vers sa fine une encre marron fera la peur vous en avez chaque action maintenant les carrés je sais pas ce qu'elle val mais pour ancrer franchement ça suffit quoi mes petites étiquettes je les ai donc tamponné et derrière j'ai mis de la mousse 3d et je suis venu passer mon petit feutre marron pour cacher le blanc du scotch je vais par contre ancré un petit peu les bords de mon étiquette avec la sépia donc une encre marron vite fait comme ça 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 sera fait mon personnage toutes les découpes de sur le bloc minité sont ancrés en marron ah oui et derrière j'ai collé du papier 300 g de chez action pour le lui donner une hauteur un volume donc ça j'ai envie de le coller normalement comme ça on se prend pas la tête on colle oui se ressembler non elles vont pas se ressembler elles voient de différents encore beaucoup d'échanges en cours il me faut des atc ah oui je glisse toujours une petite atc dans les courriers je colle ça comme ça ensuite mon personnage je vais le placer au bord comme mon horloge soit pas trop caché je mets ta colle que sur mes cales de papier 300 grammes et je la mets au bord de l'atc pour que mon semblant d'horloge là soit visible ensuite cet engrenage que j'ai oxydé et bien je vais le mettre là et je mettrai ma perle au dessus parfaite double ça va être des atc toutes similes avec des découpes là je colle ceci ce que je vais faire il me faut une petite cale voyez puisque ça fait comme ça toute petite je vais couper du papier 300 grammes et je vais couper un petit carré que je vais coller en dessous papier aquarelle de chez action pour un petit peu maintenir mon encrenage comme ça il se maintient c'est génial ensuite je vais prendre une perle de chez action bah oui tout à fait est-ce que je prends une grosse comme ça il faut vraiment que je fasse une grosse on va prendre une grosse les régions de régime stone sont pas mal ceux de chez action bon après faut remettre de la colle donc je remets de la colle pour qu'elle puisse tenir et je viens l'appliquer au milieu de cet engrenage il faut que je rajoute une petite cale en papier sinon ça ne collera pas il ya une différence d'auteur et je viens coller ça comme ça génialissime j'ai mon petit mot steampunk et bien je vais le coller là ouais je vais le coller là avec je remets toujours un petit peu de colle pour sécuriser je vais le coller comme ça droit ça serait bien je me rapproche parce que là c'est pas très droit ces petits trucs là je vais découper des des comment dire des morceaux ouais parce que j'ai envie je viens découper des bouts je vais en découper au milieu je veux que des petits que des petits que des petits si elles ne se restent même pas collées je vais remettre un point de colle je vais prendre un petit pad d'encre noire et je vais cacher le blanc du papier pour que ça fasse plus joli mais pourquoi ça reste pas collé quoi c'est une bouteille de lait pas se coller je vais en mettre un bout comme ça je coupe là et je viens en mettre un bout seulement au dessus de mon titre steampunk on va y arriver et j'essaye de le glisser en dessous comme ça c'est pas mal des dents j'ai su ma colle et il m'en reste un petit bout là qui n'a pas été collé je vais leur coller moi sont vraiment vieux ces trucs là je vais trouver ça chez nos il ya une paire d'années maintenant ça date et peut-être que je viendrai en mettre un boulard je viens cacher le papier blanc avec de l'encre noire et je vais le coller juste ici ouais ça fait un style ça fait un style moi je mets qu'un encrenage et là je vais mettre l'autre j'avais mis du doré là je vais mettre un un petit peu de dos bon elle est pas trop propre mon nom mais je remets un couvercle et je viens faire des petites gouttes je trouve que c'est sympa et voilà la numéro 2 la 2 sur 5 atc je la mets de côté la troisième c'est le même système on vient coller sa base c'est des atc toutes simples alors pour les atc vous pouvez penser à utiliser vos dies des petites fleurs et tout c'est super sympa c'est vrai que le fond patouille donne une autre dimension à sa création ah mais j'ai pas regardé si j'avais collé à l'endroit ouais c'est bien parce que s'il faut regarder une fois qu'on a collé ses cartes derrière j'aurai qu'à pépètes j'ai pris ce personnage là pareil que j'ai monté en 3 du papier aquarelle de chaque action j'avais cet élément aussi de cheminité que je vais coller celle ci elles atterriront évidemment celles les recevront elles en auront la surprise je vais coller les engrenages ah mais j'avais pas collé mon personnage là tu t'endors là tu t'endors mais non je mets seulement de la colle sur mes petites cales je viens coller mon personnage à la limite mon papier déco j'ai une engrenage avec la colle qui n'est pas grave on remet de la colle et on vient le mettre là et celui ci on vient le mettre comme ça et on viendra remettre une cale pour cacher un petit peu le bas du personnage on regarde le fond patouille à faire et tout il ya du boulot là ça vous parle tout simple mais si on devait refaire le fond patouille et tout c'est vrai c'est un peu long il ya du boulot j'ai dit je vais pas refaire les fonds je vais justement les utiliser je les ai fait autant les utiliser et là je remets une cale en dessous pour pouvoir coller l'engrenage de niveau pas de niveau pour pas qui goye ça me fait bien j'ai refait pareil une étiquette que je vais venir ancrer à la versafine également je les monte en 3d avec le scotch et le feutre pour cacher le blanc et là je vais le mettre ici ou les doigts propres hein les doigts là et toujours le même système de mes petits je peux en mettre en entier toujours pareil je viens passer de l'encre noir pour cacher le blanc et je vais les caser en casé un là juste à la limite de mon étiquette voilà c'est parfait que tu veux et en remettre un tout petit bout ici je cache blanc d'ailleurs l'attention mais j'en fais plus joliens et je vais le coller ici il veut pas coller faut je remettre de la colle là sans mon scotch double face ce qui ne veut pas coller bien là je remets de la colle parce que ça ne colle pas reste collé la poulette et voilà la 3 sur 5 et là je vais utiliser un spray aquacolor or perlé alors je fais attention de pas en mettre beaucoup je prends un petit chiffon parce que j'ai pas mis ma petite perle de chez action on va mettre une petite on va la mettre là bah oui puisque j'en ai toujours et oui on va la mettre sur le même rappel donc après je viens prendre ce petit spray mais je vais mettre problème c'est pour faire des petites gouttes c'est un peu chiant je n'en mets pas beaucoup parce que là je vais vite l'essuyer parce qu'il marque facilement ce spray une catastrophe pas grave si je trompe ouais en le trompant un peu j'arrive à le dissiper comme ça et c'est mieux ouais voilà des petites gouttes dorées comme ça sur mon atc et là ça veut pas coller faut je mette une petite pince parce que ça m'énerve on va mettre ça il ya comment s'appelle il ya le le truc oxydé ça a du mal à coller dessus ensuite on continue peut-être pas sur l'autre on va faire la troisième atc désolé ma caméra avait coupé pour la quatrième atc voici la quatrième atc donc le personnage l'engrenage par la demi-perle de chez action le papillon peut-être mettre aussi on aurait pu mettre du glossy pour mettre en valeur son petit des petites pierres bleues et moi je les trouve plutôt joli je vous remontre ça j'ai fait donc une série de cinq atc et ben je les trouve plutôt sympa ça c'est la une sur cinq avec les engrenage avec le rusty la deux sur cinq avec les petites demoiselles et petites gouttelettes la perle de chez action les petits trucs métalliques là l'autre demoiselle le jeune homme et la dernière que vous n'avez pas vu parce que ma caméra a coupé la 5 sur 5 qui est encore pas c'est qu'ils ont encore ce goût doré voilà ma petite série d'atc toute simple avec le minté book j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura donné aussi des idées voyez ce genre de produits là on peut également mettre en valeur ces découpes j'ai utilisé un engrenage mais ça peut être une fleur ça peut être n'importe quoi c'est pas parce que vous allez mettre de l'oxydé que ça va faire moche mais une fleur oxydé ça peut être très sympa aussi vous pouvez décorer vos papiers avec ça vos découpes les embêtir on va dire c'est génial on fait plein de choses avec ça mine de rien et voilà donc ma petite série d'atc je vous mettrai les liens de tous les produits si vous êtes intéressés que j'ai utilisé dans cette vidéo et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye